Le premier ministre grec se soumet aujourd'hui à un vote de confiance du Parlement. L'objectif de Georges Papandreou est d'obtenir un maximum de soutien pour faire passer le train de réforme que lui réclamait hier encore le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. Le chef du gouvernement grec s'est rendu à Bruxelles pour demander le déblocage de la prochaine tranche d'aide que lui avaient accordé les 27 et le FMI. Pour cela, il s'engage à faire de nouveaux sacrifices. « Nous sommes déterminés en tant qu'État et en tant que gouvernement à prendre la bonne voie avec le programme de réforme, d'aller de l'avant pour entreprendre ce qui est nécessaire, de façon à ce que notre pays retrouve une situation économique meilleure et viable, insiste Georges Papandreou. » Un nouveau plan d'austérité très impopulaire sur lequel Athènes devra se prononcer le 28 juin. S'il obtient le feu vert du Parlement, le gouvernement pourrait même bénéficier d'un nouveau prêt à long terme d'une centaine de milliards d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada